et coucou les amis coucou youtube comment ça va pour vous aujourd'hui moi ça va pas mal je suis super content là aujourd'hui je me suis pas fait mouiller hier soir je me suis fait tremper je raconte même pas à moto en plus aujourd'hui il ya presque un ciel bleu des nuages mais le ciel est pas mal et je suis assez content parce que là c'est un appartement de vous présenter aujourd'hui que je connais bien évidemment mais vous connaissez peut-être aussi puisque je l'ai loué il ya ça fait presque trois ans maintenant ouais ça fait presque trois ans que j'ai loué aux locataires qui sont dedans ils sont dedans encore pour l'instant donc là vous allez le voir meublé mais c'est un appartement qui est vide ils partent ils ont acheté une belle maison ils ont de la chance ça c'est super cool pour eux et du coup c'est aussi cool pour vous parce que là il ya donc un appartement qui se libère et je dirais c'est doublement cool parce que si vous n'avez pas encore vu l'annonce parce que vous êtes abonné à ma chaîne bon bah je vous rappelle vous avez dans le commentaire dans le descriptif de la vidéo vous avez le lien de l'annonce allez-y et regarder les caractéristiques puisque là on est sur un appartement qui est donc à louer le prix est hyper intéressant alors c'est cher on a paris mais on est que 300 euros en dessous de l'encadrement maximal sur paris c'est un deux pièces c'est un deux pièces qui fait plus de 50 mètres carrés mais là on est sur un prix qui est hyper intéressant par rapport à superficie on est où on est dans le 14e arrondissement on est entre plaisance et la porte de vent on est juste à côté du métro pas du métro mais du tram l'arrêt d'hido c'est une très très grande résidence dans laquelle on est il ya des grands jardins il ya pas mal de bâtiments vous allez voir donc on rentre dans la résidence par le boulevard brune j'ai pas le numéro exact et par le 4 rue des mariniers ça le sait c'est où je me suis garé et par où je suis rentré il ya tout à côté il ya absolument tout à côté métro et tram les bus et aussi les commerces il ya un magasin ici je sais plus si c'est aux champs mais il ya des super est enfin il ya absolument tout tout ce qu'il faut dans le quartier c'est le 14e arrondissement on est proche des maréchaux parce qu'on est voir brune mais l'appartement il n'y a pas un bruit non je vous mens pas il n'y a pas un bruit normal on est tout là haut à un 13e étage vu dégagé tout paris un bruit soleil lumière c'est vraiment super super agréable puis je vous rappelle pensez à vous abonner je le rappelle je diffuse en avant-première mes nouvelles annonces sur youtube la forme de cette vidéo du coup il est extrêmement courant que je loue directement un abonné avant même que l'annonce paraisse en ligne donc si vous avez vu une annonce et vous vous êtes voyez cette vidéo suite à mon sms ou suite à l'annonce directement ben c'est peut-être déjà trop tard donc abonnez vous maintenant que ça a été dit et bien écoutez c'est parti l'immeuble où on va aller c'est celui ci regardez ouais c'est assez vertigineux et on va aller au 13e étage attention ça fait tour mais c'est hyper agréable les gens sont super sympa oui c'est comme une grosse résidence il ya plusieurs bâtiments voyez c'est la résidence elle est super récent moi je suis rentré par ici ça c'est la rue des mariniers d'accord le boulevard brune il est ce côté là ok évidemment c'est hyper sécurisé pour pouvoir rentrer dans le bâtiment vigique code interphone et tout ce qu'il faut l'appartement il est loué et il ya également une cave alors la cave on la verra pas aujourd'hui vous la verrez le jour de l'entrée dans l'appartement lors des visites la cave généralement je la montre pas en tout cas sachez qu'il ya une cave et ça c'est assez cool ce qui est bien aussi c'est que le bâtiment dans lequel on a l'appartement ses bâtiments principales et c'est là aussi où il ya le gardien du coup récupération des colis ou autre hyper facile voyez logique le gardien juste sur la droite bonjour là on peut aussi accéder à l'arrière il ya encore un peu du jardin ou autre après il a donc fait toutes les boîtes aux lettres du bâtiment principal j'avouerai je sais plus où la boîte aux lettres nous sentait sur l'autre côté et là on a les ascenseurs on a en tout pour tous quatre ascenseurs puisqu'elle est numéro pair numéro un père et nous on va donc aller au 13e étage d'accord donc voyez juste en face les numéros père il a nous numéro un père à noter en ce moment les ascenseurs sont en train de se réparer tous étagent un petit peu de bruit si vous entendez du bruit c'est saisonnier c'est pas normal mais là ils font les ascenseurs sont en train d'être refaits intégralement à neuf donc là je prends encore un début d'ascenseur ceux en face ont été entièrement refaits et c'est beaucoup plus à part évidemment là ça monte on va marier tranquillement alors on a accès de six directement au sous-sol pour aller à la cave il n'y a pas de parking avec l'appartement juste la cave ok 13e étage oui un point eau chaude eau froide chauffage tout est inclus dans les charges avec une régularisation annuelle mais là le loyer il est bien normé notamment au niveau des charges n'y a pas de dépassement et l'appartement c'est celui qui est ici et on va y voir et voilà l'appartement donc là bien sûr il n'y a absolument aucune lumière d'allumé ont été ravis juste la salle de bain l'histoire de voir parce que la salle de bain est sans fenêtre donc on rentre directement on a un grand sas d'entrée voyez d'ailleurs le locataire actuel amis sont superbeurs sa vélo de compétition forcément mais ici on a un grand placard de rangement à l'entrée alors bien évidemment toutes les affaires partiront puisque c'est un appartement je vous rappelle qui est loué non meublé mais là on a grand dressing d'entrée vous voyez enfin il rend beaucoup d'espace de rangement vous allez voir l'appartement il y aura beaucoup de place parce que là on a ce grand placard là mais il ya également un dressing en face on arrive directement dans la pièce de vie on est partout en double vitrage au stylo battant d'ailleurs par endroits c'est hyper agréable vous voyez on a quand même un très très beau salon au sol on a un parquet délaminé donc partie salon salle à manger encore une fois à l'appartement il est vaste en un petit 5 mètres carrés donc c'est quand même pas mal bien fait et là on a la cuisine alors la cuisine est bien faite on a le petit bar ici pour pour un peu séparer donc là il ya l'emplacement pour machiner laver linge elle ne restera pas vous avez compris l'évier évidemment donc là en passant pour la vaisselle en placement pour le four pour les plaques la hôte elle reste le reste par et là il ya l'impression pour mettre un grand frigo comme vous pouvez voir placard haut ou rangement haut et rangement bas également et un petit renfoncement oui la poubelle il s'est à tout plaît il ya encore un meuble je ne sais plus c'est celui là je crois que cela il est à l'appartement je vous mettrai un petit indication cela je n'ai plus en tête volet roulant électrique partout d'un d'accord je vous disais aussi le bâton vous pouvez fait ventiler aérer et la vue qu'on a passé la suivante voilà la vue qu'on a évidemment avec mes yeux je vois mieux la gauche pomparnasse enfin on a une vue dégagée de paris d'accord là bas là du coup on est sur la banlieue mais voilà n'a pas un bruit rien après par contre pour ceux qui ont vertige nous avoue c'est un peu haut quand même donc à donner à tout le monde bon je vous avouerai je préfère quand même quand la fenêtre est fermée on sent un petit peu mieux j'ai pas ce que dans le vertige mais on est quand même pas mal où on n'est pas trop habitué nous à paris envoyé on va continuer donc la même petite séparation partie jour partie nuit donc ça c'est vraiment cool donc la porte là qui peut se fermer évidemment là on va voir un toilette séparé c'est assez grand ça c'est grand donc c'est bien envoyé c'est très propre au niveau de peinture ou autre si on n'aime pas lire couleur mais c'est très propre là on a donc une salle de bain et pas de douche du coup salle de bain avec un peu de douche mais des noirs on se reprend des bains je rappelle un eau chaude collective là après les placards mais le placard c'est placard technique donc là dedans il n'y a rien à ranger dedans c'est une technique et un petit meuble sous le lavabo et comme je le disais ben voilà tac on a un dressing petit dressing c'est toujours un grand placard mais voilà c'est quand même cool et après donc la chambre donc pareil aussi le bâton oui c'est ventilé là je crois que les locataires parce qu'il a fait chaud de la dernière cette année aussi ils ont mis une petite lime même si on ventile bien puis encore une fois on peut simplement fermer les violets et donc je pense qu'effectivement en été quand il fait chaud le mieux c'est de fermer les volets on laisse un petit peu ouvert la fenêtre et là du coup ça fait du petit courant d'air et c'est quand même pas mal ben voilà on a fait le tour de l'appartement en même temps n'est pas non plus 50 mille choses à voir c'est un deux pièces qui est hyper agréable n'y a pas un bruit on a vu dégagé enfin allez je vais m'asseoir sur le canapé voilà la vue que j'ai depuis le canapé je passe sur moi bien parce que c'est un petit peu bon voilà voyez là on voit bien c'est à dire que j'ai une vue plein ciel zéro vis-à-vis du coup ce qui est vraiment cool ici vous vivez sans tringue la rideau s'envoie lâche sans rien zéro vis-à-vis du coup si vous êtes intéressés et voilà vous êtes à côté de moi toutes les indications pour pouvoir ouvrir votre dossier je vous rappelle aucune visite physique sans avoir un dossier prévalidé par ma part très validé de ma part vous envoyez moi ça par mail vous avez toutes les indications d'ici là à ce que je puisse vous proposer une visite je souhaite une très bonne journée une bonne après-midi une bonne soirée une bonne semaine ou un bon week-end en tout cas moi je vais profiter encore de la vue pour un petit café et je vous dis à très vite allez pas mal les amis